Un rêve absolu, Elsa Zilberstein fait de rares confidences sur sa collaboration avec un célèbre réalisateur américain. Elsa Zilberstein se réjouit de sa nouvelle collaboration avec un réalisateur américain. Comme l'a rapporté Var Matin ce mercredi 9 août, l'actrice a fait des confidences très positives à l'encontre de Woody Allen. Révélée au grand public avec le long métrage Baptême de René Ferret, Elsa Zilberstein est devenue au fil des années une icône du cinéma français. En effet, elle a tourné dans les films des plus grands réalisateurs francophones et internationaux à l'instar de Claude Lelouch, Raoul Ruiz ou encore Jean-Pierre Genette. Depuis quelques années, l'actrice a enchaîné les productions cinématographiques telles que Simone, Le voyage du siècle d'Olivier Dahan dans laquelle elle interprète l'ancienne présidente du Parlement européen Simone Veil. Dans les colonnes de Var Matin publié mercredi 9 août, Elsa Zilberstein est plus que ravie de sa participation au nouveau film de Woody Allen. La comédienne de 54 ans a vécu un rêve absolu. Quand on m'a dit que j'allais travailler avec lui, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Le mercredi 27 septembre prochain, l'ex-compagne d'Antoine de Cônes sera à l'affiche de Coups de chance, le nouveau projet cinématographique du réalisateur de Match Point. À cette occasion, Elsa Zilberstein s'est livrée sans filtre sur cette opportunité incroyable. Auprès de nos confrères de Var Matin, l'actrice a confié ses quelques révélations. Travailler avec Woody Allen, c'était mon rêve absolu. C'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'Elsa Zilberstein a poursuivi avec des précisions supplémentaires. C'est un rôle minuscule, mais quand on m'a dit que j'allais travailler avec lui, j'ai cru que j'allais m'évanouir. C'est tout ce qui a nourri mes goûts de cinéma, c'était même mon obsession. De le voir arriver le matin avec son bob, de lui dire, « Woody est-ce que je garde ou pas ce manteau ? Je n'aurais jamais pensé pouvoir prononcer un jour une telle phrase. » A-t-elle conclu. Visiblement la star française a vu son plus beau songe se réaliser. En attendant, les admirateurs d'Elsa Zilberstein peuvent la retrouver actuellement dans toutes les salles de cinéma, grâce au film Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée par Olivier Van Oufstadt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada